Basket, sac à dos et bouteilles d'eau, les catholiques de Haute-Marne sont prêts à parcourir les 7 kilomètres qui séparent Saint-Urbain de Joinville. L'occasion pour eux de célébrer le pèlerinage de Saint-Joseph. Le pèlerinage qui est tombé dans les oubliettes et depuis 3 ans, grâce au pape François qui a fait l'année Saint-Joseph, on a décidé de redonner un coup de neuf au pèlerinage de Saint-Joseph. La star de cette journée, c'est elle, la ceinture de Saint-Joseph. Conservée à l'église de Joinville depuis le XIIIe siècle, elle fait la fierté des croyants. C'était surtout une découverte de voir cette fameuse ceinture qui est quand même la seule relique en France de Saint-Joseph. Tout le monde connaît Cotignac, peu de gens connaissent la ceinture de Saint-Joseph. Donc c'est surtout aussi une redécouverte mais aussi un temps fort d'église, un temps fort de prière et de se retrouver. Le but de cette journée reste bien sûr spirituel mais la paroisse de Joinville souhaite créer un moment de partage entre les fidèles. C'est aussi un moyen de nous retrouver, d'avoir des moments de partage, des moments de communion, des moments de convivialité. Parce que l'église aussi, c'est pas simplement le lieu de la prière, c'est aussi le lieu de la rencontre entre les hommes et les femmes que nous sommes. Après cette marche de deux heures, les fidèles ont assisté à une adoration de la relique et célébré des vèpres solennelles. Sous-titrage ST' 501